Salut tout le monde! Je ne suis pas sur ma chaîne de votre vidéo, je ne suis pas Claudia, même si vous pouvez avoir l'impression de voir double. Non, vous êtes sur la chaîne des Donteuses de Fil. Je m'appelle Émilie et je suis la moitié des Donteuses de Fil. On tourne encore séparément. Pandémie oblige. Alors, je vous offre aujourd'hui un petit demi épisode. Et ça me fait plaisir d'être avec vous. Je vais vous présenter les projets sur lesquels j'ai travaillé dans les dernières semaines. La dernière fois que j'ai tourné, c'était un peu avant Noël. Donc, j'ai quand même eu le temps d'avancer plusieurs projets. Même si moi, je n'ai pas eu de pause pour le temps des Fêtes. Au travail, j'ai travaillé à Noël, j'ai travaillé au jour de l'heure. Et entre les deux. Parce que les gens n'arrêtent pas d'être malades, même quand c'est Fête. Alors, voilà. Ben, je vais commencer l'épisode en vous présentant un petit objet qui n'est pas tout à fait conventionnel pour le tricot. C'est ma petite décoration murale ici que j'ai installée dans ma bibliothèque. C'est fait avec un fil lumineux. En fait, il y a des petites lumières. Vous voyez le fil qui s'en va jusqu'à la prise. Il y a des petites lumières. Je les ai tricotées sur des broches en plastique, je pense, 10 mm, 9 mm. Puis, je les ai mis pour faire joli sur des broches en bois. Je ne voulais pas initialement tricoter sur des broches en bois parce que je pense que ça aurait brisé les broches. Ça aurait abîmé la surface du bois à cause que le fil est quand même rigide. C'est en métal. Fait que j'ai tricoté ça avant Noël. Puis, je trouvais ça super charmant de mettre ça dans mon décor du temps des Fêtes. Puis, je les ai gardées quand j'ai rangé tout mon arsenal de Noël parce que je trouve que ça fait quand même une belle déco pour l'hiver. Ça fait cosy, chaleureux. Voilà. J'ai pris mes petites lumières sur Amazon. Il y a eu une grosse tendance de cette petite décoration-là durant les Fêtes. Je vais juste décrocher. Je ne sais pas si je vais être capable. On en a vu pas mal quand même. Fait que c'est moins évoluissant comme ça. Fait que ça s'accroche. Puis, c'est tout mignon. C'est quand même assez lourd aussi. Fait que pour l'installer au mur, ça prend un petit coup ou quelque chose. Je l'ai mis dans ma bibliothèque. Et les enfants, elles ne restent pas tout de suite. Donc, ça ne restera pas trop, là, trop, trop longtemps. Voilà. Je ne sais pas si c'est trop éblouissant dans la caméra. Je vais peut-être les faire. Ouais. Je vais l'être avec moi ici. Très bien. Ouais. Ça va moins attirer les... Voilà. Je vous indiquerai l'instigatrice, là, de ce mouvement-là. J'en ai vu beaucoup penser sur les réseaux sociaux, là, de petits projets de décoration comme ça durant le temps des Fêtes. Puis, je vous indiquerai, là, la personne. Ce n'est pas vraiment un patron, là. C'est juste monter des mêles puis tout côté un petit carré avec la distance que vous permet de parcourir les lumières que vous aurez achetées, là. Mais je vous donnerai les liens pour le ravelerie de la personne qui aime ici, ça. Voilà. Puis les broches, je les ai achetées en magasin comme surface. Les broches en bambou. Alors, deuxième projet que j'ai terminé. Il était bien avancé dans le dernier épisode. C'est mon arros de petite limite. C'est probablement le tricot que j'aurai le plus porté de toute ma vie, je pense. Parce que je l'ai mis énormément au début d'hiver. On a eu un début d'hiver clément. Je peux porter ça s'il fait plus chaud que moins 5 degrés Celsius facilement, là. Je mets juste comme une veste sans manche, un peu doublée, là, pour couper le vent. Mais c'est tellement... C'est quand même assez dense, puis c'est tellement chaud que j'ai vraiment pas froid, là, s'il fait, mettons, moins 5 ou plus chaud. Alors, petite parade de mode. J'adore, j'adore, j'adore l'épaule, les manchures. Je vous en avais parlé aussi, là, au dernier épisode. Je ne répéterai pas trop. Mais l'épaule-marteau, c'est vraiment une épaule qui me va bien. Puis je trouve que ça tombe vraiment bien sur moi. Alors, les fils que j'ai utilisés, c'est les deux roses, là. C'est l'héritage film, les arts textiles du Tensicuata dans la couleur Skinny Fist et Malatesta. Puis le blanc, le vert et le gris, c'est la base prison film des brebis du beau-vivage, qui est sensiblement la même base, à une petite nuance près. Et ici, on a temps des foins 2020, préfles secs et minérales. Puis les modifications que j'ai faites pour le patron, c'est de faire le col un peu plus long, puis même si c'est un col doublé, là, qui est comme cousu à l'intérieur. J'ai comme eu un moment d'hésitation pour le col, là, à savoir s'il était trop profond. Puis finalement, bien, je l'aime comme ça. Ça serait méchant job, là, de le refaire. Ça fait que, tu sais, si je passe des pour et des contre, puis je... Ouais, j'ai appris à l'apprécier comme ça. Ça fait que je vais le garder comme ça. Deuxième chose aussi que j'ai changé, c'est que j'ai fait un peu plus de diminution pour la manche. Peut-être deux ou trois diminutions de plus. Et vous voyez que c'est vraiment... Ça a bouloché parce que je l'ai énormément porté, là. Puis avec le noir, bien, ça fait une petite bouloche. Ouais, je voulais que ça resserre un petit peu plus au poignet. Donc, j'ai fait une ou deux diminutions de plus. La longueur que j'ai faite pour que ça m'arrive environ à la poche de jeans... Moi, je suis pas très grande, là. Il me semble que j'ai fait, en tout et partout, 14 pouces... Environ. Puis, 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 j'ai pas... J'ai pas calculé pour que ça donne une longueur précise, là. En fait, je voulais que la séquence des rayures fasse jolie avec la bordure grise en côte. Alors, j'ai un peu... J'ai arrêté, là, quand j'étais rendue au gris. J'ai commencé les côtes, puis, tu sais, ça arrive vraiment bien, là. Donc, la longueur est vraiment... Vraiment parfaite pour moi. Puis, c'est un vêtement qui va vraiment bien avec ma garde-robe. Puis, je suis vraiment très satisfaite. Je... J'ai comme le goût de m'en faire, donc, mais, là, vous allez voir dans les prochains projets, là. Je pense que je vais... Je vais prendre une pause de rayures, éventuellement, en 2021. Mais, j'adore ça. C'est très motivant, les rayures. Puis, je dis ça. Je vais prendre une pause. Peut-être. Peut-être pas. On va voir. Alors, c'est très chaud. La chose que j'avais oublié de mentionner, c'était le mohair avec lequel j'ai doublé la laine. Ça vient de Knitting for Olive. Puis, j'ai essayé de prendre des coloris, là, qui s'approchaient le plus possible des couleurs de base de la laine Héritage Film et Freedom Film que j'avais. Je ne voulais pas dénaturer les couleurs. J'aimais vraiment ce que ça donnait. Alors, je suis allée le plus près possible. Pour le gris mineral, j'ai pris Soft Blue. Pour Malatesta, j'ai pris Plum Rose. Ici, j'ai pris tout simplement le Off-White pour aller avec le temps des fonds 2020. J'ai pris Petroleum Green pour aller avec Preffle Sec et Rose Clay pour aller avec le Skin Fist. Voilà. Puis, c'est le mohair et soie, là, de Knitting for Olive. Et je me suis changée, mais il ne fait pas vraiment moins chaud. Un peu. C'est un petit peu moins chaud. C'est le nouveau cardigan que je me suis fait. Mais, bon, je dirais que la grosse, majeure partie de ce cardigan-là a été faite en 2020. Puis, je l'ai terminé dans la première semaine de 2021. C'est le novice cardigan de Petite Mythe, toujours. On dirait que je suis sur une lancée avec ce designer-là. Comme, donc, aussi, là, autour de moi, dans la communauté du tricot, je pense qu'elle est très, très en vogue en ce moment. J'ai fait quand même plusieurs adaptations à ce patron-là parce que je n'ai pas obtenu le bon échantillon. Je n'avais pas la bonne tension. Puis, j'ai fait le modèle Chunky. Donc, Novice Cardigan Chunky Edition. Et, même si ma laine n'était pas Chunky, j'ai pris une laine de calibre DECA et que j'ai doublée avec un mohair. La laine, c'est le Polwar DECA de laine Mayaport. J'ai envie de dire que la couleur, ce serait romantique. Je pense. Et le mohair, c'est celui de Masculin Saint-Dégué. Je crois que sa base, c'est Berlino. Et puis, la couleur, c'est Délicatesse. C'est un petit rose beige tout doux, tout doux. Voilà, petite parade à nouveau. Initialement, j'avais fait le cardigan plus court qu'un patron. Mais, malgré ça, il m'arrivait comme sous les fesses. Ça m'arrivait facilement un bon 10 cm plus bas. Et puis, personnellement, je trouvais que c'était un peu trop long pour moi, pour mes goûts, puis les besoins que j'avais dans ma garde-robe actuellement. Alors, j'ai entrepris de défaire les boutonnières, décoûte les boutons, défaire mon rabattage du bas. Puis, j'ai raccourci. Donc, j'ai détricoté toutes les côtes et j'ai détricoté facilement un bon 10 cm de jersey. J'ai refait les côtes, j'ai refait les boutonnières, recousu les boutons. Ça a été vraiment comme presque aussi long, modifié, le cardigan, que le tricoté initialement. Mais, je suis vraiment satisfaite d'avoir pris la décision parce que je ne suis pas grande. Puis, avec un long, long cardigan, je trouvais que j'avais un peu l'air en robe de chambre. Ça ne me satisfaisait pas vraiment. Ça fait que, de cette façon-là, je suis vraiment très, très satisfaite. C'est une couleur aussi qui va assez bien avec mes vêtements. Puis, je suis vraiment contente de l'avoir pris. Qu'est-ce que je pourrais dire? Les boutons, c'est des boutons qui viennent probablement de soit Club Tissus ou... Voyons, je vais utiliser... Club Tissus ou Fabrique Ville. Et puis, j'avais ça dans mon stage de boutons. C'est des petits boutons un peu de tortoise très, très simples. Puis, moi, j'ai l'habitude de mettre un autre bouton à l'arrière de mon tricot pour... Pour ne pas que ça fasse une tension, là. Puis, un petit pic dans la boutonnière quand je boutonne. J'ai décidé de fermer les côtes avec un i-cord. Je trouve que ça fait super chic. Puis, comme une finition très nette. J'aime vraiment ça. J'avais déjà fait sur un autre cardigan. Puis, j'avais beaucoup aimé ça. Alors, j'ai répété l'expérience. Puis, je trouve que ça fait très joli aussi. Ça fait comme un petit détail de plus. Je le porte pas mal, quand même. Je pense que je vais être bonne pour le garder. Je sais pas... Malgré que ce soit quand même la grosse laine qui a du maire, c'est un petit peu moins chaud que la héritage fine. Puis, la frisonne fine qui sont des laines... Des bonnes laines du pays, comme on appelle au Québec. Ça fait que ça tient vraiment chaud. Moi, ça ne me pique pas sur la peau, ça. Je sais pas si c'est le fait que ça doublait avec du maire. Puis, que ce soit comme un peu adouci. Mais, bien que ce soit une laine assez sèche. Puis, crunchy. Avec du mordant, comme on dit. Moi, la peau ne me pique pas avec cette laine-là. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Surtout en plein hiver comme ça, c'est vraiment génial. Un autre objet terminé que j'ai fait, c'était le test de la tuque Chaco de Camideco. Là, j'ai mes cheveux tous attachés en toque. Fait que je ne la mettrai pas. Ça, c'est la nouvelle base boucle de Julie Asselin et Urso. C'est une collaboration qu'elles font ensemble. Puis, la tuque Chaco, c'est vraiment un petit patron du top jusqu'à la bordure. Puis, je trouve qu'elle s'est vraiment bien tricotée. Malheureusement, j'ai eu des problèmes avec un petit délai de poste. Fait que j'ai fait le test de la tuque à posteriori. Dans le fond, le patron était déjà sorti. Fait que je n'ai pas réussi à embarquer dans la vague à temps à cause des délais de poste. Mais bon, ça, ça arrive. C'est un mélange d'alpaca, de mérino. Je ne me souviens pas par cœur. Mais c'est la base dont tout le monde parle en ce moment-là. C'est super doux. Puis, honnêtement, je suis vraiment surprise. Parce que vu qu'il y a de l'alpaca dedans, je m'attendais peut-être à ce que ça ne tienne pas sa forme. Mais franchement, ça fait plusieurs fois que je l'ai mis. Puis, on voit que le rebond est encore présent. Très confortable, très doux. La couleur, c'est Chic AF de Urso. Je m'attendais à un noir plus noir que ça. C'est définitivement brun. Fait que c'est moins... Ça va moins avec mon manteau de fer puis les accessoires. Mais j'aime bien la porter quand même de temps en temps. Puis, c'est vraiment confortable. Le petit bémol que je dirais, c'est que moi, la boucle, j'ai apprécié la tricotée, je dirais, moyenne. Parce que c'est peut-être que mes broches sont trop pointues ou ma tension qui est trop serrée. Pourtant, j'ai pas une tension particulièrement serrée, mais mes bouts de broches accrochaient souvent dans les petites bouts. Puis ça, ça me dérangeait, ça me ralentissait. Puis ça faisait en sorte que j'étais obligée d'être beaucoup plus concentrée sur mon ouvrage. Du slow n'était que ça a été. Tu sais, pour une tuque, ça m'a pris plus de temps définitivement que ça m'en aurait pris pour un fil retordu normalement. Alors, c'est ça. Je voulais vous en faire part parce que c'est le fun de savoir qu'est-ce qui va bien. C'est le fun des fois savoir qu'est-ce qui va un petit peu moins bien. C'est pas quelque chose qui m'empêcherait de la retricoter à nouveau. Mais c'est très personnel comme avis. Moi, je me ferais pas un chandail avec cette base-là. Surtout pas avec les broches que j'ai utilisées pour faire la tuque. C'était un peu trop accrochant. Ensuite, je vous les avais présentées. Puis là, je suis plus vraiment dans la bonne saison. Mais j'ai fait des chaussettes bannées, toutes simples, avec la laine de Mustache Yarn dans la base Must Match Socks. Et c'était le calendrier, mon trou calendrier. C'était la barre, le coloris qui avait été commercialisé en 2019, pour Noël 2019. Moi, je l'ai tricotée en 2020. À la fin de l'année 2020, j'ai même pu la déballer dans ma boîte de barre cette année. Et il m'est restée tout juste assez de laine pour faire une paire à ma tank-enfant de 4 ans et demi. Puis ce qui est vraiment génial, c'est que même si les rayures sont pas de la même largeur, parce qu'évidemment, la circonférence est plus petite, j'ai commencé pratiquement par la même couleur, puis j'ai fini par la même couleur. Donc, ça filtre vraiment beaucoup. C'était pas intentionnel. Fait que c'est comme un beau hasard de la vie, là, t'sais. Quand t'es vue, t'es vue. Puis j'ai réalisé qu'avec, je sais pas si c'est une balle de 100 grammes, sûrement. Avec 100 grammes, je suis capable de me faire des chaussettes à moi, avec une bonne tige, puis des chaussettes à ma fille. Donc, peut-être que c'est un bon moyen de passer les restants de laine à bas. Je vous en montre un de chaque, là, mais j'en ai fait une paire pour chacune, bien sûr. Ma recette de Bovami, c'est 60 miles. Dans ce cas-ci, j'ai fait des côtes 2-2. Puis j'aime ça, une longue jambe. J'ai fait un fish lips kiss kill, comme talon, un talon à rang raccourci. Et c'est ma recette, là, pour fermer les bas, les pointes, je diminue à chaque deux rangs 4 fois. Puis ensuite, je diminue à chaque rang jusqu'à ce qu'il me reste 16 mailles en tout. Puis ensuite, je fais un petit kitchener stitch. Voilà. C'est comme pas mal ma recette standard, mais sinon, mettons, pour les enfants, j'improvise, là, à peu près. Le dernier faux pour aujourd'hui, c'est le petit pull cosy. Et là, il n'est pas bloqué parce que je l'ai fini hier soir, avant d'aller faire dodo, de justesse. Les poches, c'est quand même une bonne quantité de finition. Les petits fils à rentrer, là. Tu sais, il faut faire les petites côtes ici, les côtes de chaque côté. Puis reprendre les mailles pour l'intérieur de la poche. En tout cas, tu sais, ça fait quand même pas mal de finition. C'est un chandail qui est tricoté avec la laine DECA. Dans ce cas-ci, c'est la Tosh DK de Madeleine Tosh. Et le colorisant, c'est Duchesse. C'est une laine qui est lourde, là. Pour un 4 ans, j'ai probablement le même poids que, tu sais, pour mon chandail à moi. En tout cas, elle est vraiment lourde. Je ne me souviens plus si c'est de la laine Superwash ou non. Probablement. Donc, le cozy de Anna Derwood qui est pour les enfants. Mais ça va de nouveau-né jusqu'à, je crois, autour de 10 ans. Les petites poches, là, je pense que ma fille, elle va adorer ça. Elle m'avait demandé un chandail tricoté. Puis elle porte vraiment les tricots que je lui fais beaucoup. Il faut même que des fois, je choisisse lesquels elle met à l'école. Parce que, tu sais, si elle salit ou qu'il arrive quelque chose, tu sais, si ça se produit à la maison, je suis capable d'intervenir plus rapidement pour sauver les meubles. Puis, la couleur va beaucoup lui plaire. C'est un beau mot foncé. Ça va bien lui aller. J'ai hâte de prendre des photos sur elle, mais je vais aller l'envoyer au blocage avant. Qu'est-ce que je dirais bien sur ce patron-là? Je n'ai pas fait de modification. Pas du tout. Et l'endou, voilà. C'est pas mal le même patron que son pull Suzy. À quelques différences près, là, c'est comme une adaptation pour enfants. Les poches ne sont pas obligatoires. Il y a une alternative qui donne dans le patron, là, pour le faire sans les poches. Puis, j'ai alterné les écheveaux parce que je me suis déjà fait avoir avec la même base. Et il y avait une belle démarcation, là, au changement d'écheveaux. Ça m'a pris deux écheveaux et peut-être un autre 20 grammes pour le patron. Alors, c'est ça. Bon, je trouve lourd. Je suis habituée de tricoter avec des lignes plus légères, on dirait. C'était mon dernier info pour aujourd'hui. Je pourrais peut-être parler de filage, là, parce que c'est mon nouveau hobby. J'ai commencé ça... En fait, j'avais déjà eu des expériences de filage il y a quelques années. Durant des retraites de tricot que j'avais organisées avec des amis, mon amie Marie, je ne sais pas si Marie m'écoute, mais coucou, elle avait amené son rouet, puis j'avais comme... Elle m'avait initiée au filage au rouet. Alors ça, ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup stimulée, là, dans le sens que... Il y avait un côté zen, très méditatif dans le mouvement, qui était vraiment venu me chercher, là, qui avait fait vibrer une corde sensible chez moi. Puis, je m'étais comme toujours dit que c'était un peu déraisonnable d'avoir un rouet, parce que j'avais déjà beaucoup de temps à investir dans le tricot, puis j'aimais beaucoup le tricot, puis je préférais garder mon temps libre pour ça. Dernièrement, il y a eu une grosse vague, une montée en flèche de la popularité du filage, puis ça m'a influencée. J'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé un petit rouet moderne, pas très cher, puis qui était à Rennes, d'une dame de ma région, qui s'appelle Dominique. Je ne sais pas si Dominique me regarde, mais je l'ai fait coucou. Je suis allée l'avoir, là, par un après-midi de janvier, et j'ai procédé à l'achat de mon rouet. C'est un Ashford Kiwi 2, qui est assez de base, comme modèle de rouet, puis ce n'est pas le plus récent modèle, même, de Kiwi. C'est un modèle qui est sorti, je pense, autour de 2012-2013. Double pédale, simple entraînement. Qu'est-ce que je dirais de plus? Je ne connais pas encore beaucoup le filage, donc je ne peux pas me prononcer vraiment. J'y vais vraiment de façon un peu intuitive, puis je suis un peu autodidacte là-dedans. Donc, j'ai acheté de la fibre, et là, celle que je travaille en ce moment, c'est de la poloire, avec des petites mouchetures de soie sari. Je pense que c'est des vieux sari recyclés, les sari indiens, qui sont en soie, et qui ont été intégrés à de la laine. Il y a des petits cheveux, tout ça, en tout cas. Ça, c'est ma fibre. Et là, c'est ce que ça donne ici, comme filage. Voilà. Puis, je me suis aussi procuré en un fuseau supporté. Puis, j'ai commencé à tenter le terrain, là, pour le fuseau supporté. C'est fait au Canada. Je pourrais mettre les liens de la boutique Etty, sur laquelle je me suis procuré ça. Et si vous avez des tutoriels à regarder, je vous recommande ceux de Lème Laine. Je ne suis pas la seule à en faire la promotion, là. Je pense que toutes celles qui filent en ce moment, ceux et celles qui filent, sont en contact avec Alexina, de Lème Laine. Puis, je regarde sa vidéo. C'est très inspirant. Puis, ça donne des trucs. Alors, voilà. Un autre projet en cours que j'ai, c'est les chaussettes faites à partir de la laine de Urso et les Antextiles Timiscouata, la collaboration qu'il avait faite au mois de novembre, qui s'appelle Dehors novembre. C'est une turbo rayante à deux couleurs. Puis, j'avais sauté sur l'occasion, là, d'en acheter à ce moment-là. Et je suis en train de tricoter les bords, mais je ne les ai pas avec moi. C'est mon fricot de boulot. Alors, je les laisse au boulot pour ne pas avoir à faire l'aller-retour avec tout le temps. Et je suis sur la deuxième chaussette. Donc, je suis à peu près à 75% terminée. Je vais vous les montrer, là, au prochain épisode. Un autre en cours que je suis en train de faire. C'est le Stripes de Andrea Murray. Et ce n'est pas pour moi! C'est pour ouvrir les brebis de broudage. On avait discuté ensemble, puis j'avais dit que j'avais tellement adoré tricoter sa laine que je lui proposais d'en tricoter un pour elle en échange de laine. On fait un petit échange de service. Et donc, elle m'a donné ses mensurations, puis ses goûts. Et là, je suis en train de faire le projet. Je vous montre les piles. Le gris, vous allez le reconnaître, c'est le même que dans mon arros. Le minéral, que je double avec la moussoie des arts textiles du Témiscouata. Minéral. Parce que la frisome fine est aussi teinte par Christine des arts textiles du Témiscouata. Alors, les rayures bleues sont faites avec la couleur bari et bari souillé. Une petite nuance quand même, une petite différence. Ça ne paraît pas beaucoup dans le chandail terminé, parce que la laine est doublée avec le moussoie en couleur bari. Alors, la différence entre les deux teintes est presque invisible. Il y a peut-être un petit peu plus de moucheture sur les rayures qui sont en bari souillé. Je travaille sur le corps en ce moment. Ça va quand même assez bien. C'est un projet que je fais entre mes projets à moi. Je vais en alternance. Puis, le patron d'Andrea Murray est très bien fait, très bien réalisé. Rien à dire là-dessus. Puis, je pense que ça va être bien joli. Je vais faire la version qui est pleine longueur, avec des manches aussi pleines longueur pour Audrey. C'est ses goûts à elle. Puis, je trouve que ça va être très, très joli, comme ça, avec deux couleurs. Je pense qu'elle va être très confortable là-dedans. Elle va pouvoir passer le printemps juste en chandail de laine, assurément. Dernier, le moindre, pour moi. Et non, le moindre. Ça, je ne tricote pas beaucoup dessus, là, mais quand même, c'est comme un petit projet bonbon. C'est le pull Milady de Marc-Christine Lévesque. Et là, on voit que j'ai rejoint les deux parties du haut du corps pour tricoter en rond tout le corps. Puis, par la suite, je vais reprendre les manches de chaque côté. Le col. Et je vais faire quelques modifications dessus, là, pour qu'il soit le plus simple possible. Je ne sais pas que ce n'est pas beau, là. Je trouvais ça vraiment joli, mais je cherchais vraiment un pull noir simplissime, là. Mais qui allait donner un petit un petit oomph à n'importe quelle tenue, là. Ça fait que le col, ça va être un col cheminée en côte 2-2 que je vais faire monter, probablement, là, jusqu'à ma pomme de dente. En tout cas, les manches, je vais respecter le patron pour l'épaule. Puis, je vais probablement terminer avec une technique que Gisabelle avait mentionnée sur son Instagram il y a de ça un ou deux ans. Je vais simplement diminuer drastiquement la taille des aiguilles. Puis, je vais continuer en jersey, puis je vais juste faire un rabattage normal, classique, pour que ce soit très, très simple. Puis, au bas du corps, là, probablement, je vais faire aussi des côtes en 1-1, torsus. Je crois. Il faut que ça fasse un petit rappel avec le haut. Ah, j'ai oublié de vous parler des laines. C'est des laines plus commerciales et je voulais un noir vraiment noir. Alors, je suis allée pour la Hauss-Garn noble qui est un mélange de laine et de cachemire. Puis, qui est abordable et qui court pas mal. Ce qui m'a fait pencher pour cette laine-là, c'est que c'est un figuring très fin. Donc, doublé avec la moère, là, j'étais capable d'aller chercher une tension similaire acide de Marie-Christine pour son patron. Et le moère, c'est celui de Knitting for Olive dans la couleur licorice. Puis, il est en petit cake comme ça parce que je l'achetais en cône puis, personnellement, j'aime pas le tricoter à partir d'un cône. Je trouve que ça tombe tout le temps puis c'est désagréable. Voilà. Avant de vous quitter, j'aimerais ça vous parler d'un projet à venir qui est... j'ai envie de dire une collaboration, mais c'est plus... Ben, quoi? Une sorte de collaboration. Je fais ça avec Christine, les arts textiles du Tinsquata. Et ça va être un aros, exactement comme celui que j'ai fait pour moi. Mais ça, c'est les couleurs qu'elle a choisies. Donc, je me souviens pas exactement les coloris. mais c'est elle qui m'a envoyé la laine de l'héritage fine avec son mohair moussoie. Et ce qui va être différent du mien, c'est que tout le chandail va être doublé en moussoie de la même couleur, donc le noir que vous voyez ici. Je peux vous montrer son noir à elle parce que ça... apparemment que c'est une couleur qui est très, très difficile à teindre noire. Puis le mohair, il est assez noir-noir. Alors que la hérithagine, elle penche un petit, petit peu sur le brun. Puis ça doit beaucoup dépendre des bases aussi, sur lesquelles tu teintes pour le résultat final de la couleur. C'est vrai pour les autres couleurs, fait que ça doit être aussi de blanc noir. mais quand même plus foncée que la boucle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que la couleur est bien rendue. Je pense que ça va être vraiment joli. Je tripe sur la couleur qu'elle a choisie. Ça va être magnifique. J'ai hâte de tricoter ça. J'ai tellement eu de plaisir à tricoter le mien. que j'ai contacté Christine en lui disant « Tu as besoin d'un arroz dans ta garde-robe. Envoie-moi de la vienne, je te le dis. » C'est rare que je fais ça. Mais c'est venu aussi du fait que j'ai tricoté une douzaine de chandails en 2020. En 2020. En 2020. Puis, mes tiroirs sont pas mal pleins. Et ça ne sert à rien de toujours juste s'en rajouter, rajouter, rajouter. Parce que il y a toujours bien juste 365 jours dans l'année où tu peux t'habiller. Ça fait que ça me fait plaisir de cette année offrir un peu mon temps pour tricoter en alternance pour d'autres personnes puis pour moi. Je pense que je vais essayer de tricoter un petit peu plus pour mes enfants aussi. Puis, tu sais ça. Peut-être offrir un peu plus de mes tricots. Je vais réfléchir à ça. Il y a quand même mon make-up est fait et composé de chandails pour moi. Ça fait que je vais assurément m'en tricoter des niveaux. Ça, c'est sûr, c'est certain. Je ne me mets pas la tête dans le sable. C'est sûr que ma garde-robe va être plus garnie à la fin de 2021. Mais, ouais. En tout cas, je suis philosophe à ma tête, mais ça m'a fait plaisir de l'offrir pour Audrey et Christine en début d'année. Je me suis dit que je pouvais quand même partager mon temps de tricot pour ces belles personnes-là. Je pourrais peut-être vous parler de mon make-up même. Je vous présente le portrait ici. C'est toutes des... C'est toutes des chandails pour lesquels j'ai déjà la laine et par lesquels je suis fortement inspirée. L'année dernière, j'ai fait presque... J'avais fait un make-twelve l'année dernière puis j'ai fait pas mal la moitié de ce que je voulais faire. Puis l'autre partie des chandails que j'ai faites, c'était des castons un peu plus impulsifs puis des inspirations qui m'ont subitement assaillie. Je suis très consciente que je ne tricoterai pas ces neuf chandails-là cette année. Probablement que mes goûts vont changer, mais je trouve ça intéressant comme exercice à faire parce que je trouve que ça donne un peu une photo figée dans le temps de ton inspiration à un moment X dans l'année. Il y en a plusieurs de l'année dernière que j'ai reconduit. Je vous donne tous les détails des patrons dans la description du vidéo en bas. Donc, si vous voulez des détails, je ne les nommerai pas un par un, mais en tout cas, ça peut vous donner une idée de ce qui va apparaître dans le podcast cette année. en partie. Ça fait le tour pour moi. Je vous dis au revoir et j'espère que vous passez du bon temps malgré les contraintes qu'on subit en ce moment. Puis, j'espère que j'ai réussi à vous divertir pendant quelques minutes. Alors, je vous envoie plein d'amour, plein de patience, de tolérance parce qu'en ce moment, c'est plutôt difficile de subir, c'est ça, toutes les contraintes qu'on nous impose, mais on va finir par traverser ça. J'ai été vaccinée, mon chum s'est rosé la barbe, fait que là, 2021, c'est une belle année à date. Mes projets se réalisent. Ça fait que ça, en tout cas, je vous dis bye, je vous dis à la prochaine, puis portez-vous bien. Bon tricot! Sous-titrage Société Radio-Canada